Bonjour à toutes et à tous et j'espère que tout le monde que tout le monde m'entend bien Donc aujourd'hui nous allons lors de ce webinaire présenté par SRA et PAC parler du reformulizer M4 de chez PAC qui est l'analyseur le plus utilisé pour caractériser les essences Donc à la suite de cette courte introduction, le webinaire sera articulé en trois grandes parties donc la première durant laquelle je vais retracer un petit peu l'historique du reformulizer afin de mieux comprendre son évolution au cours du temps et ses domaines d'application et suite à cela, l'analyse Kuvanoven qui est ici présente nous parlera des résultats qui ont été obtenus lors de l'étude internationale et interlaboratoire sur les méthodes ASTM 6839 et ISO 22854 Et enfin Rob Strick, également présent, spécialiste service chez PAC aux Pays-Bas vous présentera une overview des nouveautés du reformulizer N'hésitez pas tout au long de ma présentation et des présentations de Leni et de Rob de nous faire parvenir par le chat qui est présent sur la droite de votre écran toutes les questions que vous souhaitez nous poser et donc nous pourrons y répondre et échanger sur vos problématiques et vos applications à la fin de nos présentations Donc SRA, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore nous sommes une société française spécialisée depuis maintenant plus de 30 ans dans l'analyse chimique et plus particulièrement dans le domaine de la pétrochimie et de la chromatographie gazeuse Donc nous sommes environ une cinquantaine de personnes qui sont partagées sur deux pays donc la France et l'Italie et donc le cœur de notre activité c'est de trouver des solutions analytiques qui répondent au mieux aux besoins de nos clients donc à vos besoins et donc historiquement nous avons une forte présence dans le domaine de la chromatographie gazeuse et au fil des années et des nouvelles technologies qui sont apparues sur le marché nous nous sommes rapprochés d'autres techniques analytiques type spectroscopie, type fluo-x analyse de liquide, etc. pour répondre à l'ensemble des besoins des industries pour lesquelles nous oeuvrons et donc outre le domaine de la pétrochimie sur lequel nous sommes présents historiquement et grâce en fait aux compétences que nous avons acquises au sein de SRA au fil des années nous nous sommes rapprochés d'autres marchés comme le marché par exemple de l'agroalimentaire de la chimie fine, de la pharma, de l'environnement, etc. et donc sur ces marchés-là en fait nos compétences et notre savoir-faire vont de l'analyse de routine en laboratoire de contrôle qualité par exemple jusqu'à l'analyse en ligne et à l'optimisation de procédés en passant par le développement de méthodes pour les laboratoires de recherche et développement aussi bien sur l'analyse en elle-même que sur la préparation d'échantillons ou sur l'échantillonnage en ligne s'il est nécessaire et pour cela nous sommes à la fois producteurs de solutions sur mesure mais également partenaires de tout un tas de sociétés donc la principale c'est Agilent Technologies donc on est partenaire d'Agilent sur une large gamme d'instruments donc principalement GC, GCMS, micro-GC, FTIR, ICP, etc. et en plus de ce partenariat historique avec Agilent et pour pouvoir répondre au mieux à vos besoins nous sommes également associés avec d'autres sociétés comme par exemple la société Marques International pour l'analyse des COV par thermodésorption dans des échantillons environnementaux la société Frontier Lab pour la pyrolyse des polymères et des microplastiques Est Analytical avec le Purgen Trap dédié au COV dans l'eau Zoex pour la GC2D avec modulation de flux XES pour la partie analyse élémentaire des produits pétroliers CepSolve pour le Benchtoff, etc. LNI également, on pourra y revenir un petit peu plus tard qui est un fournisseur de générateurs de gaz qui est de plus en plus demandé sur les marchés sur lesquels on intervient Et donc le partenariat qui va nous intéresser aujourd'hui c'est celui avec la société PAC société qui est spécialisée depuis des décennies depuis des dizaines d'années dans l'analyse pétrochimique et plus particulièrement avec la branche AC donc Analytical Control qui commercialise depuis 2014 je crois ou 2015 le reformulizer M4 et qui est donc le sujet que nous allons que nous allons traiter aujourd'hui Donc au cours de cette première partie du webinaire suite à cette introduction je vais donc vous présenter l'historique de l'analyseur afin de voir un petit peu le chemin qui a été parcouru depuis son lancement dans les années 80 et faire le point sur toutes les possibilités qui s'offrent à nous en utilisant cet analyseur qui est clé en main et dont les méthodes sont déjà intégralement développées Donc aujourd'hui on a de plus en plus besoin de faire du contrôle qualité à la fois pour la satisfaction de clients mais également pour la sécurité des utilisateurs et donc tout naturellement de l'essence qui est un produit que nous utilisons tous tous les jours au quotidien afin de contrôler sa qualité au cours de tout son processus de fabrication Et donc le M4 c'est un analyseur pour ceux qui ne le connaissent pas qui est très bien articulé qui est multifonction on va dire notamment grâce au fait de pouvoir injecter différents types d'échantillons et de les analyser et qui est un analyseur qui est très précis répétable et robuste dans le temps Donc ici on peut voir une première vue un premier visuel du reformulizer M4 donc la version qui est commercialisée celle qui est présentée ici depuis 2018 ou 2019 sur un 88-90 un GC Agilent et donc sur la droite on voit son schéma son schéma fluidique que je développerai un petit peu plus tard pendant cette présentation On peut voir très rapidement juste sur ce schéma fluidique qu'on a une seule et unique entrée d'échantillon par un injecteur Speed Speedless et un seul et unique détecteur FID à la sortie avec tout un tas de colonnes et de vannes au milieu qui nous permet de travailler sur une très large gamme d'analyses et de séparations et de séparations chromato Et donc comme vous le savez certainement certainement tous un certain nombre voire un grand nombre de méthodes standards officielles nationales et internationales dédiées aux produits pétrochimiques font référence directement à la chromatographie gazeuse multidimensionnelle et donc directement au reformulizer aujourd'hui ce reformulizer représente l'analyseur qui est le plus utilisé à la fois pour la qualification des produits mais également pour la quantification notamment des groupes d'hydrocarbures dans des mélanges complexes comme par exemple l'essence donc rapide rapide vue d'ensemble de l'histoire de l'historique du reformulizer donc dans les années 80 le premier analyseur multidimensionnel par GC mettait plus de 300 minutes donc c'est à dire 5 heures pour réaliser une seule et unique analyse sans une suivie derrière différents analyseurs donc le PIONA le reformulizer classique le reformulizer M3 et au stade du M3 on avait déjà réussi à réduire de 75% le temps d'analyse et aujourd'hui avec le M4 on réduit encore plus cette durée donc à 39 minutes donc de 75 minutes à 39 minutes donc encore une diminution de 50% du temps d'analyse tout en apportant une meilleure robustesse dans le temps de l'instrument et de ses composants aujourd'hui c'est la solution de pointe pour analyser tous les produits intermédiaires ou commerciaux de l'industrie de l'industrie pétro donc à quel type de produit l'analyseur est-il dédié orienté principalement à l'essence mais également à tous ces intermédiaires de production tels que par exemple la charge ou la sortie du reformage l'alquilation le FCC etc etc et donc en quelques mots qu'est-ce que c'est l'essence qu'est-ce qui caractérise l'essence donc c'est un produit qui résulte en fait d'un mélange de divers produits intermédiaires distillés principalement à partir du pétrole retraité et ou transformé avec différentes familles de molécules en vêtres l'essence est conforme à des spécifications à la fois mondiales et ou locales partie qui sera un petit peu plus présentée en détail par l'ENI par la suite et l'essence est définie par différents critères de qualité tels que par exemple l'indice d'octane le point d'ébullition mais aussi le type d'hydrocarbures qui sont présents à l'intérieur de celle-ci et c'est en gros ce que fait le reformulizer donc le M4 aujourd'hui mais également le M3 dans le passé il caractérise le contenu de l'essence et de ses intermédiaires en déterminant les différents types d'hydrocarbures présents et les différentes familles de molécules en bref de quoi est capable le M4 de chez de chez analytical control de toute une liste de tâches qu'on peut qu'on peut voir ici donc on va pas on va les on va les balayer un petit peu un petit peu rapidement donc entre autres la détermination des types d'hydrocarbures et des oxygénés dans les essences finies et dans les produits intermédiaires il permet de rendre des résultats qui sont conformes aux différentes méthodes officielles locales mais aussi internationales et donc il est référencé dans tout un dans tout un tas de normes et de spécifications qui sont justement dédiées dédiées au carburant il est basé comme je vous le disais sur la technologie de la chromatographie phase gazeuse multidimensionnelle de par toute la diversité de colonnes qu'il contient une petite nouveauté par rapport par rapport au M3 si jamais vous l'utilisez dans le passé sur le M4 on est passé sur un gaz vecteur en azote et non plus en hélium ce qui permet l'utilisation de générateurs d'azote comme je vous le disais que l'on fournit de par notre partenaire LNI Swiss Gas et donc ça nous apporte un gaz d'argent assez important assez considérable au vu de la raréfaction et du prix de l'hélium de nos jours donc aujourd'hui dans l'essence nous avons toute une diversité de composés divers et variés ce qui fait de l'essence un mélange que l'on peut considérer assez facilement de mélange complexe et donc le reformulizer va nous permettre de séparer et de quantifier tous ces éléments donc typiquement les oxygénés les aromatiques les paraffines les naphtas les oléphines etc. en utilisant une simple entre guillemets analyse chromatographique donc les aromatiques et les oxygénés vont être séparés par polarité les paraffines et les naphtas par taille de molécule et les oléphines grâce au trap qui a été retravaillé le trap AC qui est basé également sur une séparation par polarité et donc ces molécules ou types de molécules représentent le paramètre principal la caractéristique principale indiquée dans les méthodes spécifiques dédiées aux carburants et donc pour imager un petit peu tout cela voici une représentation schématique une sorte de schéma de principe donc à l'averse du processus de mélange et de raffinage des industries pétrochimiques on peut entre guillemets déformuler l'essence l'essence finie et donc le M4 est capable piège après piège colonne après colonne en jouant sur les vannes à l'intérieur du système de sélectionner d'isoler les types de molécules que le processus de raffinage et de mélange utilise pour former le produit fini et donc on obtient au final un chromatogramme avec ces différentes familles de molécules séparées et identifiées typiquement ici on voit les oxygénés les éthères et les alcools en noir les paraffines les naphtas les oléphines les aromatiques etc. qui sont bien séparées et bien identifiées Rapidement un bref aperçu de la gamme des produits analysables avec les plages de séparation et de concentration en fonction des types d'hydrocarbures donc le M4 peut analyser les HC les hydrocarbures du C4 au C11 sur une large gamme également d'oxygénés type alcool et éther et des aromatiques du C6 au C11 et grâce comme je le disais en introduction à sa linéarité l'euroformulaseur peut mesurer également sur une vaste gamme de concentrations donc par exemple sur les aromatiques individuelles on va partir de la centaine de ppm pour aller jusqu'à 95% par exemple de composés totales en aromatiques ce qui est quand même une large gamme de concentrations et tout ceci peut être fait sur à la fois les essences mais également toutes les matières premières mélangées dans celles-ci et les intermédiaires ici on retrouve comme évoqué un petit peu plus tôt dans la présentation le schéma fluidique détaillé du M4 donc on ne va pas aller trop loin dans le détail et la technique on pourra y revenir plus tard si jamais vous le souhaitez ou si vous avez des questions mais on peut voir d'ores et déjà comme je l'ai déjà dit un seul injecteur speedless pour l'injection de notre échantillon qui je le répète est non dilué et un seul détecteur FID spécifique aux espèces carbonées et entre cet injecteur et ce détecteur nous avons un certain nombre de colonnes et d'électrovannes ainsi que de four pour gérer différentes températures sur ces différentes colonnes donc en tout on a cette vanne enfin cette électrovannes pardon donc on n'a plus de commandes pneumatiques ce qui nous permet d'avoir un gaz en moins nécessaire au fonctionnement de l'instrument et donc une utilité en moins à gérer outre ces électrovannes on a 8 colonnes donc des colonnes à la fois capillaires mais également micro remplies qui nous permettent de séparer toutes les molécules et tous les groupes de molécules que l'on vient d'évoquer juste avant et donc en jouant sur la position de ces vannes et la rotation de ces vannes donc stop flow for flush back flush et avec différentes températures dans les différents fours on va pouvoir analyser et séparer les éléments qui nous intéressent de manière totalement automatisée et avec un rendu de résultats qui sera conforme aux normes en vigueur nationales et internationales souvent lorsqu'on lorsqu'on évoque la chromato multidimensionnelle ça peut faire ça peut faire un peu peur mais finalement c'est assez simple et assez transparent pour l'utilisateur final et donc comme je le disais en jouant sur la polarité et la taille des molécules on arrive à déterminer la composition de notre échantillon et donc sa qualité donc sur les paraffines et les aromatiques on va jouer sur les dimensions moléculaires donc avec des colonnes tamimoléculaires 5 angstrom ou 13x et pour les oléphines les naphtas les oxygénés on va plutôt jouer sur la polarité de ces molécules avec des colonnes spécifiques et donc pour prendre deux exemples en haut on a la séparation des alcools et en bas on a celle des éthers avec notamment le méthyl et l'éthyl terbutyléther en position 1 et 3 sur le chromato du bas concernant les normes pour faire une transition avec la présentation de l'ENI le reformulizer répond à différentes normes notamment l'EN228 pour la mesure de la teneur en hydrocarbure en benzène et en oxygéné et deux autres normes que je vais citer qui seront la partie de l'ENI donc l'ISO 22854 pour la détermination des hydrocarbures et oxygénés dans l'essence et dans les carburants contenant de l'éthanol et la STM D6839 mais je vais laisser la parole à l'ENI qui va donc vous présenter les résultats de l'étude interlaboratoire international sur ces deux dernières méthodes LENI I give you the hand can you see my screen yes and you can hear me well yeah very good thank you bonjour à tous je m'appelle LENI Kauve et chez AC ou chez PSC je suis responsable pour la normalisation mais je suis désolée il y a trop longtemps que j'ai parlé français je pense que c'est mieux je continue en anglais parce que c'est trop difficile la langue française en anglais je suis désolée je suis désolée je suis désolée je suis désolée en français mais non plus non plus mais je suis désolée excuse-moi Leni je pense que vous allez partager la présentation avec nous nous on l'aise 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 C'est parfait, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Change votre screen, vous regardez les notes maintenant. C'est terminé automatiquement. Je vais faire un peu de temps. Oui, pourquoi pas. Je suis désolée. Je suis heureux de présenter le résultat de l'ILS de Reformaliser. Et dans mon présentation, je vais vous présenter un peu plus de design, le statistique évaluant et ensuite, c'est ce que l'ILS de Reformaliser pour l'ISO-Method 22854. First, l'ILS de design. Donc, nous avons commencé l'ILS de Reformaliser parce que nous avons vu, en fait, a change de change dans la composition de gasoline. Donc, nous voyons plus et plus de concentrations d'Ethanol. En Europe, c'est toujours un maximum de 10%, mais dans le US, c'est presque 15%. Il y a des tests d'être encore plus de 15%. Il y a des tests d'être encore plus de 15%. Alors, le current Reformaliser method n'avait pas une position statement pour l'Ethanol, et l'Ethanol est aussi plus et plus d'une en plus. Donc, avec toute cette information sur la composition de gasoline, nous avons décidé de faire un interlaboratoire pour expérir la scope et la precision pour l'Ethanol. Donc, nous avons deux méthodes pour l'Ethanol, l'Ethanol, l'Ethanol et l'Ethanol, 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 nous avons suivi les statistiques pour l'Ethanol, c'est des services de l'Ethanol. Pour l'Ethanol, l'Ethanol est l'Ethanol. Ces deux méthodes, on display en détail l'Ethanol, comment le résultat l'Ethanol, l'Ethanol, l'Ethanol et l'Ethanol, l'Ethanol, l'Ethanol et l'Ethanol l'Ethanol. Donc, c'est que nous avons besoin de 10 samples, et depuis que les participants ont besoin d'analyse ces samples en duplication, pour déterminer la repeatabilité, nous avons envoyé à tous les participants 20 files, donc les réponses sont blind-coded. C'est même double-blind-coded, ce qui signifie que les participants ne pouvaient pas partager, par exemple, les résultats. Une labe ne pouvaient pas l'autre labe et demander ce qui est le résultat de la sample 1, parce que pour tout le monde, la sample 1 était un différent. En order to cover le nombre de l'oxygenase que nous avons voulu tester, nous avons besoin de 3 samples, donc chaque de 10 samples. Et puis, ce sont les consommateurs de l'oxygenase à peu près 17%, et aussi, nous avons un produit de l'oxygenase avec toluine. Parce que ça sera aussi un des paramètres, dans certains pays, déjà été régulatinés. Nous avons갧 les samples avec 30% à peu près de toluine. So far so good but then last year we were ready with the samples and participants it was about January and then of course we were about to ship the samples and the pandemic started. So it was probably the worst planning from our side although we didn't plan the pandemic but of course you know we all know many laboratories closed partly so there was less manpower to do all these sample analysis and we could see easily what country was in lockdown and which one released the measures because as soon as the measures were released we received results so we are very thankful to all the participants we shipped about 80 sample sets and we got 63 back so that is really a lot because it is a huge effort so we were very happy with all those results. Then the statistical evaluation you know as I said before so we followed both guidelines not only how to organize an IMS but also how to calculate the repeatability and the reproducibility. And for all the parameters we targeted we were able to calculate both parameters and in this slide you see all the functions for the different components and of course also the concentration ranges. For two the next one will show it a bit more clear probably but these are the repeatability at various concentrations. Methanol is the has the largest repeatability so at a concentration of 12% the repeatability is you know plus or minus 0.35. It's the first time we have a precision statement for methanol and for this concentration it's very reasonable considering that samples are analyzed by laboratories all over the world as some of those laboratories are not used to these high concentrations of methanol. So with that in mind I think the results even for methanol is very very good. For the ethers and ethanol you know the repeatability is less than 0.2 at this high concentration. For ethanol and tame I have some additional information. First the ethanol in the previous or in the published precision so the current methods we already had of course a precision statement for ethanol but it was actually only valid up to 4%. With this ILS we determined the concentration range from 3 till like 17% so there is an overlap the old precision and the new precision. But if you look at the results so with the old which is the published precision you know the repeatability and the reproducibility are very much in line with the new one. So for the users to switch or to the new precision statement there is hardly any difference because this has an additional decimal if you round the numbers they are exactly the same or even a bit better. So the solution for this is that we keep the old precision for ethanol from 1.5 to 4% that is like so we don't change that at all but we add a precision from 401 till 17.86%. Now you might wonder why 17.86% that is the mean so the average of all the participants of the samples and then analyze all the participants. So the one of the rules of those statistical method is that the range in the scope and in the precision statement depends on the concentration in the samples. And then not only what we put in but what was determined by the participants. That's why you get those maybe odd numbers like 17.86%. I go back to this slide and then you see that TAME here only has a precision statement from like 1 to 6%. And that is not because TAME can't be analyzed with a higher concentration but with TAME we actually ran into a problem that it was producing two good results. And that's possible because then you lose degrees of freedom. So for TAME if you look at this slide and I have a lot of numbers all the cells colored in yellow means that the participants reported exactly the same result for the two repeats. So if we look at this one, although the samples were blind coded, they reported 0.97, 0.97. And the ones who are not colored in yellow are still very close like 2.54, 2.59 that are the duplicates. 13.98, 13.99. So we had a very, very narrow repeatability. We had a reasonable reproducibility that you will see in the next slide. But that means that the ratio between reproducibility and repeatability is large. And that means that you lose degrees of freedom. So although we added more laboratories to the data set, for TAME we had 23 laboratories, we did not have enough degrees of freedom. And therefore we just limited the range, which is still accepted by the industry, you know, up to 6% TAME. That is still, let's say, reasonable for the current gasoline, we limited the range to 6%. Then I switch to the reproducibility. And here you see what I said, for example, TAME, the reproducibility is very narrow compared to the others. But because the repeatability was even smaller, we had to reduce the limit. And if you look at all other ethers and alcohols, you know, they are all very reasonable and well received by the industry. Then I switch to benzene. We tested benzene. Benzene is very important in the US and also in Europe. The reformalizer in Europe is the referee method for benzene. So we tested it again. And here you can see that with old, I mean, the published precision and with new precision calculated, with new ILS, you can see that the precision is better at one level. Which is very important for us because the limit in Europe is 1%. You see that it now can be determined more precise than before. For the first time we tested toluene in gasoline with an inter-laborology study. So I could not show you the published precision. But here you can see, for example, at 28% level of toluene, the big R is only 0.6. I told you, I mean, it's, it can be determined very precise. Then a summary of the changes. So both methods, ASTM D6839 and ISO 22854 are updated. Those, both methods are not like jointed. So they are separate methods, but we always try to keep them technical equivalent. So both methods will have a new scope with all the ranges as mentioned here on the slide. And I'm sure you can't read it, but I think you will receive a PDF of my presentation. So both methods will have this precision statement and what the ranges. And the same, we updated the ISO method with more information about the analysis. More about the operation parameters. And we also added additional chromatograms with different oxygen aids. So for, if you, for the people who get samples with unknown oxygen aids or, or new oxygen aids, it will be easier to identify and correctly quantify those oxygen aids. So those are the method changes. And then, at ASTM, the process in terms of revision of a method is a bit faster. So we were able to balance the changes in January. And they were accepted in April. And currently I'm working with ASTM to make the changes actually in the method. And then it will be published with this new precision. At ISO, the process takes a little longer. That's also because of the translation. Before we can balance, it has to be translated in local languages. But the, the, the ILS and the results were accepted by the working groups. And the ballot will start, it just started last week or last weekend. Yeah, the 24th. And it will end June 17th. And then, I hope that, uh, ISO also accepts this, uh, this change. And we can publish a new method or a revised method. And that brings me to the slide of the questions. Um, if you have any question now, or maybe later, I don't know what would be easier. Maybe it's better first to listen to Rob's presentation. And then we can answer all questions at the same time. I think it's the best way to answer the question after the, after Rob's presentation. So, I will give the end to Rob. Is it okay? That's fine. That's fine. Let me see if I can share my screen. Uh, your screen. And you see my screen. Yeah. Okay. Okay. Good. Perfect. Perfect. Okay. Uh, well, welcome to the Formalizer Insights. Uh, I am, uh, Rob Strick. I am now working roughly 15 years for, uh, AC and electrical controls. And currently I am working as a application specialist. And in this, uh, presentation roughly 15 minutes. Um, what's happening? Uh, I am going to discuss the following topics, uh, short introduction about, uh, the, the, this presentation itself. Uh, the main focus of this, uh, presentation is about oxygen aids and how they are separated and, uh, the system tuning and also the experiences, uh, in the ILS. The main reason for this is that the largest changes, uh, has been already displayed now by Lenny. Are related, uh, to oxygen aids, which is also the ones that need a little bit more careful, uh, tuning and, uh, be aware of how the mechanism works of separation. So if you look at, uh, current oxygen aid blending in the gasoline industry, uh, for the large part, most refineries or blending stations, uh, they add a relatively simple mix of two or just a single choice of an excellent, uh, of an oxygen aids. For example, only blending in 5% or 10% of ethanol or maybe a little bit of E of only ETB or a small combination of these two. And, uh, the concentrations are also still relatively low. However, over the last few years, we see an industry trend, uh, in oxygen aid blending or requests to blend in more complex mixtures of oxygen aids. So not single or maybe two or maybe even more oxygen aids in one plant, but also that the concentrations for oxygen aids, uh, are expected to rise in gasolines. And the main reason or focus behind that is, uh, to reduce greenhouse gases. But yeah, to be ready for the future, um, for a large part is also the reason why we have, uh, organized this inter-laboratory study is to extend the ranges for oxygen aids and also benzene and toluene, uh, to be ready for the future. And, uh, we've done that mainly for the oxygen aids, uh, to create three sample sets. And these three sample sets have been divided by various customers and analyzed. And roughly we have three sets, one focused for a large part on methanol and ethanol on high concentrations. And, uh, set two is mainly MTB and ETB and one sample with ethanol. And, uh, set three, which was mainly focused on TAME and TAEE. The main thing is what you see when you're having more complex mixtures, which are more highlighted in these, uh, in the schematics and, and also the high concentrations. Uh, well, you need a small different approach in how to tune the reformalizer. Those that are listening into the, this presentation that have a reformalizer M3 or M4, uh, it requires a bit of assist, different of tuning. So this is what I try to, uh, explain what is the difference in this presentation and how you can, uh, uh, yeah, adjust your system for potentially future, uh, gasoline mixes. Before I go into that part, we'll go a little bit into the basics. Uh, when we look at gasoline, uh, samples, for example, uh, one here as displayed with, uh, ETBE and, uh, ethanol. There are actually three places where oxygen aids can elude. So in section A, B and C. Where they are coming are most is for the large part regulated by, uh, the alcohol pre-column separation temperature. And if we will have a little bit of a closer look to each sections, uh, we can differentiate between the A, B and C section. As in, uh, the A is traditionally where we have the, uh, uh, oxygenates. Let me get a pointer. And, uh, in section B, there's a small location before the benzene where some ethanol, MTB and ETBE can elude. And this is, uh, traditionally we prefer to have no peaks in this area. And section C is where, uh, traditionally we call that the alcohol section, but also you can have ethers mixed up in that location. So if we go and look at the system schematic itself for your reformalizer, it's a large schematic. But if we just focus on the inlet and the first two column section, this is where the oxygenate, uh, most important separation step is taking place. As when we inject your sample in the split split list, uh, the sample will flow first through a pre-column. And after that, the sample will go to the polar OV275. The pre-column, its main function there is to just hold oxygenates. And the main function there is to, from the oxygenates to hold alcohols. And the polar OV275 is a further pre-separation mainly for aeronautics and non-aeronautics. But if we focus more closely to the separation of these two columns, and, uh, as we inject the sample, the sample will first go to the alcohol pre-column. And it is set at the start of an analysis at a certain temperature. For example, uh, let's say here, 220 degrees Celsius. Uh, when, uh, when you have at this temperature, um, for example, if I continue and let the sample flow, oxygenates and alcohols are being hold more strongly. And the rest of the sample, but also the ethers will flow to the next column. And, and this is what we traditionally prefer to, uh, explain with the reformalizer. So have a temperature for this column that the ethanol and metal, which is before not really used much in, uh, gasolines in Europe. It can be present to hold that in place here and let ethers continue. So we have to find an ultimate temperature for this pre-column to happen. The ethers are then analyzed, some more aromatics. And one of the main goals here is that the alcohol itself will not flow to this polar OV275 column. As ethanol is for a part absorbed by this column and you will find a reduced amount of ethanol. The last part is then also the, this is being back flushed and the alcohol together with the heavy aromatics is coming out at the end of the chromatogram. Which was at the final, um, previous, um, chromatogram at position C. If we lower this pre-column, this is fine for alcohols and you can cool it down or set it to such a low temperature that more things are being hold in that place. Which does not traditionally have to be a bad spot. Ethers can also be hold by the pre-column as well as part of it can flow through. You can even set it so cold that all the ethers will stay in the alcohol pre-column. And in this situation part of the ethers as well as the alcohols will come out at the end of the chromatogram at position C. And if we put it higher and this is fine for ethers and they will allude at the ether section. But for ethanol, for example, a very high temperature ethanol, we do not want it to flow to the OV275 column. So the main reason, as I said before, the ethanol will be absorbed. Same goes for methanol and part of that sample you will never see back coming out of the chromatogram. Damaging this column but also finding a reduced value. So how to tune your reformalizer for these kind of samples. So let's first look at the basics. The story we have tried to explain in the past with the reformalizer in trainings, also in the manual, is that in case you have an ethanol, the pre-column had to be set in such a way that they should come fully in section C. So set the pre-column to a cold temperature, for example 200 degrees, 180 degrees and the full ethanol amount will elude at position C. If you just have ethers, we tell you to put it at a very hot temperature and then all the ethers will elude in section A. So that's why originally when you receive a reformalizer when it's new, you are receiving it with several gasoline methods or different type of oxygenate mixtures. So you can have different settings per type of sample. If you have a bit of a mixed tradition, we say we have a bit of an intermediate temperature where, in this case, ETBE will elude at section A and only ethanol will fully elude at section C. This is the story we have always been telling. But yeah, what is going to do when your concentrations of ethanol is becoming super high, like we have done in the laboratory study? For that reason, also with the ILS, we have provided some extra instructions. We had to use the gasein-oxy mode, which is a specific method released in 2018 for the reformalizer M4, which has a better separation between the oxygenates. And the final arithmetic fraction and where is the alcohol section, as we traditionally call it. And the whole trick is for complex mixtures to set, use this method and use a very, very cold pre-column temperature. That besides the alcohols, also all the ethers will elude at that part of the chromatogram, which is the section C in the chromatogram. So that's why in the ILS instructions, we told you to use the gasein-oxy modes, those that participated and use a pre-column temperature at 190. And the next slide, I will show you that this is not always low enough, as we have seen. But good news that we, at lower temperatures, it did not affect any other parameters of the analysis and it worked still fine. So before we actually let the customers run all the, who participated, all the samples, we did tell people to run a quality control sample to verify the performance of the system. That's the right temperature setting or maybe the pre-column itself. It's not good anymore that all the alcohols and ethers elude in this section. So, when we look at the reported experiences we get from some customers who participate, we mainly saw two issues. And the main reason is that we have methanol and ethanol elude before benzene. It can still be quantified, but if they elude in this section, that means they have been on the OV275 column and we will find a slower, lower amount of these components. Or, and that is a more serious case, when we have samples with TAME and TAE, if they elude at section B, they will co-elude with benzene. And this is still a nice picture because we can still see two, roughly two peaks. But in some cases we see literally one peak where you cannot differentiate benzene from the oxygenate. And the main reasons for this is simply the alcohol pre-column age or the performance is not good enough anymore. So, it had to be replaced or the set point was not cold enough. We had to go lower in temperature and this is part of, I have to say, our own mistake in the protocol that we sent. Now, our experience was in the factory that the set point of 190 was working for all the reformalizers at the factory. But at customer sites, the system has been a bit older. They needed a colder temperature setting, especially for TAME and TAE to come out at section C. So, you can see that we have all the air oxygenates in this section. But that's good that we could do this and without losing separations on other parts as this is quite a low temperature. So, this is the main reason that we've seen in the ILS testing and the rest is actually quite, went all very smoothly. So, from that perspective, we can see that the reformalizer as an analyzer is still very fit for these more complicated mixtures. So, if we look a little bit closer look at B and C, those fractions, this is your benzene peak and here is your aromatic fraction. If the pre-column temperature, the quality is not good enough or the set point is not good enough, not cold enough. Basically, methanol and ethanol will come at section B. Or if you look at peak five and six, which is the TAME and TAEE, they can also elude at section B. And this is something we prefer not to happen when having these complex mixtures. We want to have it cold enough that everything eludes at section C. But overall, it's a good testing because after helping the customers who experience these issues, they have been able to successfully analyze these samples for both the reformalizer M4, but also for reformalizer M3 systems. When we look a little bit more to reformalizer M3 systems, we do see that it is more difficult for the analyzer to analyze these samples. It is possible, but the age and the performance of this alkyl pre-column must be really, really good as new. Luckily, most people don't experience these complex samples yet. And it requires more careful tuning in the most problems we experienced. It's a bit of a mix between ethanol and the heavier type of ethos, which is more complex for the M3 to analyze. But still, even though all this, the reformalizer M3 systems have successfully participated in the entire laboratory. So to summarize, overall, I can say we have a good experience. The gasoline oxy methods for the reformalizer M4 really improves the separation for the complex oxygenate mixtures. And this is, I would say, success for the reformalizer. And I think that we noticed during the reformalizer performance in the ILS, that the pre-column temperature had to go lower to lower settings, which we normally haven't really done so much, but it works very good for these complex samples. So settings of 140 to 150 degrees Celsius, we've been successfully being able to use without other chromatographic problems. So we can use these temperatures for gasoline samples. Overall, with these changes, we can say that the AC reformalizer is ready for the future, for the future with more complex oxygenate mixtures at higher concentrations. And this is it. So from now, I would say, if we come to the question section, or if there was there another presentation after this, I forgot. No, there is nothing after your presentation. So thank you, Rob. Thank you, Lenny. Thanks. Well, I'll go back to my presentation. Hop. 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 Do you know, all was good at being clear? Is it all right? Est-ce que vous avez des questions ? D'après ce que je vois, il y en a déjà quelques-unes. On va commencer par la première. Si les explications ne sont pas assez claires pour vous, n'hésitez pas à reposer des questions ou alors à nous contacter directement par mail. La première question est de savoir s'il est difficile de remplacer les colonnes ou les trappes dans l'analyseur. La réponse, ce n'est pas compliqué de le faire, mais normalement, ce sont les personnes du service qui le feront. Donc, les colonnes et les pièges ont été redesignés, redéveloppés un petit peu entre le M3 et le M4. Et donc, du coup, normalement, ce sont les personnes du SAV qui le font. Après, si vous êtes déjà entraîné à cela et formé à cela, vous pouvez le faire sans aucune grosse difficulté. La deuxième question, comment est-ce que l'on peut checker les performances de l'analyseur ? Je vais vous faire une première réponse et après, peut-être que je donnerai la parole à Rob pour répondre à cela. Vous avez simplement à faire passer les standards PAC pour vérifier que votre analyseur répond bien. Si jamais ce n'est pas le cas, il faudrait très certainement une intervention du SAV pour un check sur les colonnes ou sur les pièges ou alors jouer très faiblement sur les températures des trappes. Mais c'est très certainement un changement de colonne ou un vieillissement de colonne. Rob, can you answer the question, how can we check the performance of the analyzer ? So, I said that we have to run the standard, the PAC standard, but can you maybe develop this part ? Yeah, we have, of course, some standards. We sell with the different, four different gasoline standards. And three, which contains oxygen aids, not yet at these concentration levels of this new, expected higher oxygen aids. And we use that to tune the reformalizer. So, I do think if we're getting higher of these concentrations, we have to make an official reference value. But in general, when you're having a standard like this, we provide you with the chromatogram where it should look like in the expected value. The main concept for oxygen aid tuning is finding the right pre-column temperature. And the most important story is, if you're having ethanol, the full ethanol peak is at that section C chromatogram. And then when that happens, you will see that your found value, especially for ethanol, will be correct. Of course, to explain everything, how it works, we normally have a three-day course to explain everything. It's too advanced for this presentation. Thank you. Thank you, Rob. La prochaine question est, c'est une question qu'on a souvent également en chromato. Quelle est la durée de vie du piège ? Et là, pour la question, c'est du piège à Oléphine. La réponse sera la même que d'habitude, c'est-à-dire que ça va dépendre des échantillons que vous allez faire passer dedans. Ça dépend de comment est-ce que vous utilisez votre matériel, est-ce que vous l'entretenez bien. Mais en tout cas, le piège à Oléphine sera à changer au minimum, vraiment au minimum, pas avant un an. Donc minimum pendant un an, vous pourrez l'utiliser. Et en soi, normalement, le piège à Oléphine dure quatre à cinq ans, enfin en tout cas plusieurs années. Est-ce que l'on peut utiliser de l'hélium à la place de l'azote ? Alors c'est une bonne question. On a développé, enfin PAC a développé le passage sous azote pour des raisons économiques et pour des réductions d'utilisation d'hélium. Je dirais que oui, mais je vais quand même demander la confirmation à Rob. Rob, do you know if we can use l'hélium instead of nitrogen as carrier gas ? In this case, not. Le reformaliser itself is a very complex instrument with all the valve timing and the columns in itself. Probably in theory we can, but it will need to, we need to develop the entire system again, where, which valve timing, etc. needs to be done for the whole system. So in general, we don't, we don't do that. We just say use nitrogen as a carrier gas. OK. Another question. OK. Est-ce que l'on peut utiliser des générateurs d'azote ? Donc je pense avoir répondu à la question pendant la présentation. La réponse est oui. Il faut juste faire attention à la qualité de l'azote qui est générée par le générateur. Mais on a des générateurs chez SRA de la marque, comme je disais, LNI Swiss Gas, qui permettent de générer de l'azote de qualité suffisante pour fonctionner en tant que gazvecteur pour la chromatographie, pour la chromatogazeuse. Autre question. Quelles sont les limites de détection et de quantification des oxygénés ? Ça va dépendre des oxygénés. On pourra, je pourrais vous partager, si vous le souhaitez, toutes les LOD, les LOQ des éléments. Après, dans le domaine de la pétro et notamment pour le reformulizer, les normes ne sont pas très contraignantes au point de vue des LOD et LOQ. L'instrument peut aller bien plus bas que ce que demandent les normes. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Quel type d'échantillon autre que les essences pouvons-nous introduire ? OK, Rob, maybe you can answer this question. About benzene samples, what kind of sample can we run with the M4 ? Le question, I think, it's oriented to diesel or AVR samples. Is it possible to have it or not ? OK, well, we cannot analyse heavy samples as a full composition in the reformulizer M4. So you cannot inject diesel into the reformulizer. The reformulizer M4 itself has been designed for gasoline and the refinery streams, for example, like Reformate or an FCC NAFTA, is made to blend into a reformulizer M4. However, we do have a specific other reformulizer configuration. It's called the reformulizer M4 Prefrec and this is a reformulizer where you can inject a heavier sample but starting light. So let's say a heavy NAFTA that goes from, for example, just in this example, from C4, C5. It's a carbon number up to C20, where the heavy part of the sample is not introduced into the GC. It is mechanically vented out of the system and we only quantify and separate, let's say, a peona type of separation for the light part up to C11. So we can quantify and specify only the light part of such a sample. Officially, out of the top of my head, the highest boiling point for such a sample is 540 degrees Celsius. So samples up to that boiling range. Not in a regular reformulizer, this is in a reformulizer prefrec. Okay. Peut-on analyser des carburants dans des matrices, for example, for example, for example, an echantillons of sol? Je pense que Rob vient également de répondre à cette question. Avec cette question, il y avait aussi la question du prix de cet appareil. Du coup, c'est un budget, on va dire, aux alentours, sans s'avancer, parce qu'il dépend quand même de pas mal de paramètres, aux alentours des 150 000 euros, on va dire, pour le M4 sur une version 88-90 avec les standards, avec le passeur, etc. On va être sur un budget qui va être dans ces eaux-là. Mais si jamais vous êtes intéressé par l'achat de ce type d'analyseur, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je pense que vous voyez mon adresse mail qui est affichée ici. Et du coup, on pourra en discuter plus longuement. Également, si vous avez des questions, parce que là, c'est la dernière question que je vois apparaître. Si vous avez des questions sur les présentations de Rob et de Leni, n'hésitez pas non plus à leur envoyer des mails qui sont également inscrits ici. À savoir que le webinaire a été enregistré et qu'il sera très certainement disponible sur notre YouTube. Donc, si jamais vous voulez revoir la présentation, il sera possible de le faire. OK. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier pour avoir participé à ce webinaire. Merci également à Ariane, à Leni et à Rob d'avoir partagé leurs connaissances et leurs savoirs sur le M4. Et je vous dis donc à très bientôt pour un autre webinaire. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501